Alors, pour vous, cher Philippe, votre compatriote belge ici présent, Olivier Pouls, souhaite vous faire découvrir un vignoble inattendu, le vignoble belge, parce qu'on ne boit pas que de la bière en Belgique, cher Olivier. Il a l'air surpris, Philippe. Qu'on ne boive pas que de la bière en Belgique, je le savais. Mais qu'on ne fabrique pas que de la bière, on produit un petit peu de vin. Et le plat pays est devenu, alors non pas la terre promise des grands crus, il ne faut pas exagérer non plus, mais vous savez qu'il y a eu des vignes dès le Moyen-Âge en Belgique, en réalité, et puis elles ont disparu. On peut le comprendre, un peu concurrencées par les vins de Champagne et de Bourgogne qui étaient à peine meilleurs. Et donc, le vignoble belge a disparu. Alors, aujourd'hui, il y a environ 200 hectares qui ont été replantés depuis une vingtaine ou une trentaine d'années par des passionnés. Alors, c'est des toutes petites structures. Il y a, je vous dis, moins de 200 hectares sur toute la Belgique. Par comparaison, la France, c'est 750 000 hectares de vignes, quand même. Donc, ce n'est pas grand-chose. Mais on fait du blanc, du rouge et de l'effervescent. C'est une conséquence du réchauffement climatique, ça, ces vignobles ? On pourrait le dire comme ça. Oui, effectivement, c'est vrai que les étés plus chauds, et puis surtout, les étés indiens que nous connaissons, qui favorisent la culture la vigne et surtout les bonnes conditions durant la vendange, permettent de faire des vins de meilleure qualité. Il y a quelques cépages qui ont été plantés, qui sont plutôt des cépages de type vignoble du Nord ou très septentrionnaux. On trouve du chardonnay, on trouve un peu de pinot noir, et on trouve des cépages un petit peu plus particuliers, qui sont des cépages comme l'hélios ou les régens, qui sont des cépages de climat très froid. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Parce qu'on est en train de déguster un vin qui est très, très bon. Ben, goûtez ça, c'est un vin blanc, donc comme vous pouvez le constater, cépages de chardonnay. Le domaine, c'est la falise. On n'est pas très loin de Namur. Philippe, vous connaissez bien cette région. On n'est pas très loin de Namur. C'est un tout petit vignoble, c'est deux hectares à peine. Essentiellement du blanc, il y a quelques pieds de pinot noir aussi. Donc, vous imaginez bien, deux hectares, ça fait une production globale qui tourne autour de 7000, 7500 bouteilles. C'est vraiment pas grand-chose. Mais franchement, c'est un chardonnay qui est mûr, qui a du caractère, qui a du gras, ce qu'on aime dans le chardonnay. Une belle élégance, il n'y a pas un élevage trop marqué. Franchement, on vous aurait servi ça à l'aveugle. Est-ce que vous auriez dit que c'est un vin beige ? Non, moi j'aurais dit un bourgogne de quelque part non identifiable. Mais de bonne facture. Mais d'une bonne facture. Très bonne facture. On pourrait presque être dans la famille des meursseaux un petit peu en dessous. Je pense qu'ils seront très contents en entendant ça. Attends, à meursseaux, ils vont faire la fête quand ils entendront ça. Non, non, mais qu'on s'en batte pas un petit peu. On aimerait bien que les meursseaux soient à ce niveau-là. On connaît, ça coûte ça. Ça coûte un peu de sous. Ça coûte, je pense, autour de 50 euros. Mais bon, la rareté... Ah oui, ils ont pas fait du nord, les Belges. Je viens d'avaler 5 euros. Quand même. En finance, vous êtes bons. Et vous savez, pour la petite histoire, on fait aussi un effervescent en Belgique qui s'est taillé quelques très belles victoires dans des concours d'effervescents et notamment contre des champagnes réputés. Redites le nom, Olivier. Et ici, c'est le domaine de la Falize, à côté de Namur. C'est le millésime 2018 et c'est la cuvée de Chardonnay. C'est le millésime 2018 et c'est la cuvée de Chardonnay.